J'ai un affreux pressentiment. S'il doit arriver quelque chose, j'en serai anéantie. Je ferai attention, je le promets. Et quand je serai installé, les poches pleines d'or, je te ferai venir, je le jure. Caroline, je t'en prie, rentre. Fais attention à toi. Je ne sais pas si je viendrai, Edward. Si tu t'engages dans cette folle aventure, je ne peux rien te promettre. Ne m'abandonne pas, Caroline ! Je n'y arriverai jamais sans toi. On essaie de donner forme à ses sentiments ? Juste une lettre à ma femme. Même si elle a sûrement arrêté de les attendre. Oh, ton cœur est trop dur. Il faudrait l'attendrir. Faudrait surtout durcir ce qu'il a de mou. Très drôle. Et ce qu'il a de dur t'intéresse à ce point, monsieur Rackham ? Tu voudrais connaître mes secrets, ma jolie fleur. Oh oui. Donne-moi un petit indice, hein ? Ou alors un gros, si tu sais faire preuve de droiture. Donne-moi ta main. Oh ! Qui a tiré ? Peut-être bien ces navires qui entrent au port. Nom de Dieu. Je vous ai pas de faire preuve de la mort. Et bien, compte Pando est court. Ce vieux Georges est finalement lassé de nous espièglerer. Et la face de carême ? C'est le capitaine Woods Rogers. Je n'ai pas vraiment envie qu'il me voie. Nous souhaitons parlementer avec ceux qui se sont proclamés gouverneurs de cette île. Charles Vane, Ben Ornygold et Ed Satch. Veuillez vous approcher, je vous prie. Encore ce pardon royal. Mais qu'est-ce que fait Ornygold ? Lâche, sale pourri ! Qu'est-ce qu'il mijote, mon Dieu ? Je vous remercie de ce chaleureux accueil, capitaine Ornygold. Je m'attendais à un premier contact plus délicat. Ne confondez pas décorum et déférence, gouverneur. Je suis impatient d'entendre vos propositions. Mais rien n'a été décidé, je vous l'assure. Votre franchise ne sait pas tout ce que j'attendais venant d'un pirate. Je vous garantis que tous ceux qui m'écouteront seront bien traités. Gouverneur Rogers, prenez votre mal en patience. Ces bandits ne tarderont pas à vous montrer leur vraie nature. Calmez-vous, Commodore Chamberlain. J'ai promis au capitaine Ornygold que nous nous montrerions équitables. Ça ne vous apportera rien de bon. Les hommes de son calibre souillent allègrement la réputation de sa majesté aux quatre coins du nouveau monde. Le roi veut qu'on les éradique, non qu'on les cajole. Est-ce la grande place ? Ce qui s'en approche le plus. Incroyable. Elle est aussi sale qu'un chenil. Veuillez appeler vos hommes, capitaine Ornygold. Rackham, Veil ! Le gouverneur vient vous voir. Ramenez Burgess et Cochram. Déployez-vous, soldats ! Investissez ce cloaque comme si vous y étiez nés ! Certes, mais le roi s'est montré plutôt inefficace en la matière, n'est-ce pas ? Et jusqu'à aujourd'hui, toutes ses tentatives ont échoué. Soyez prudent lorsque vous mentionnez sa majesté, gouverneur. Vous êtes ici sous ses ordres. J'ai mes méthodes, Commodore, et j'attends de vous que vous les appliquez à la lettre. Dispersez-vous, allez ! Mettez place aux émissaires du roi. Décampez, tas de chiens ! Remuez-vous ! Notre unique but est de traiter avec les maîtres de cette communauté. Tous les autres peuvent retourner à leurs occupations dans les meilleurs délais. Allez, ouste ! Dégarpissez ! Commodore Chamberlain, veillez à ce que soient regroupés tous les marchands, maçons et charpentiers des environs, et ce, dès cet après-midi. Cette forteresse a grand besoin de réparation. Nous devrions confisquer les armes, gouverneur. Faire comprendre à ces misérables pirates qu'on ne padine pas avec les émissaires du roi. Je n'ai pas l'intention d'attiser l'animosité, Commodore. Quoi que nous soyons bien équipés, ils sont nettement supérieurs en nombre. La persuasion demeure sans conteste notre meilleur atout. Foutez-ce, gouverneur ! Nous devrions couler tous les navires qui n'arborent pas le pavillon royal. Un autre comportement témoignerait d'une faiblesse coupable. Silence, Commodore ! C'est moi que le roi a nommé gouverneur, et à ce titre, c'est à moi seul ! Aye, sir. Vos ordres sont clairs comme le cristal. C'est moi-même, c'est moi-même. Voici les cartes, Commodore. De tomes en position. Le gouverneur Rogers pense pouvoir faire des hommes de ces macaques. Pas moi. Retournez à votre poste et attendez mes ordres. C'est moi-même, c'est moi-même. Je suis d'envoie. C'est moi-même. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501